Delphine Guibourgé est en studio avec moi. Bonjour Delphine. Bonjour Hélène. Delphine, vous êtes conseillère en ressources documentaires, section programme, inclusion sociale, médiation du livre à la direction des bibliothèques de Montréal. Et ça nous fait bien plaisir de vous accueillir pour une chronique ce matin pour parler du mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal. Dites-nous d'abord la définition de l'accessibilité universelle, que vous appelez aussi AU, pour les bibliothèques de Montréal. Alors pour les bibliothèques de Montréal, l'accessibilité universelle, c'est le caractère d'un service, d'une information ou d'un environnement qui, dans un but d'équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome, je le souligne, et d'obtenir des résultats équivalents. Nous pensons effectivement que c'est la seule façon d'atteindre l'acclusion sociale et de permettre à chaque individu de se réaliser sans dépendre des autres, sans avoir à demander systématiquement de l'aide. Est-ce que vous pouvez nous adresser un portrait du réseau des bibliothèques de Montréal ? Alors notre réseau se compose de 45 bibliothèques de quartier qui sont réparties dans 19 arrondissements. Elles sont ouvertes 7 jours sur 7, en moyenne 55 heures par semaine, ça dépend des arrondissements. Donc les dernières statistiques, évidemment, avant la Covid que nous avons, sinon ça n'est pas très représentatif. 12 millions de prêts en une année, 8,3 millions de visites en bibliothèque. Nous avons plus de 4 millions de documents disponibles, dont près de 200 000 livres numériques. Et je voulais souligner qu'en 2019, les bibliothèques ont déployé 33 300 activités entre leurs portes, et que ces activités ont accueilli 636 000 participants. Alors il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans vos bibliothèques de quartier. Ce ne sont bien plus que des lieux où l'on prête des livres. Il s'y passe mille et une activités. Et on y fait du prêt d'objets également. Vous pouvez emprunter des laissés-passer pour des musées, des raquettes l'hiver pour aller vous balader, des instruments de musique. Alors je tenais à le souligner. Ah oui, vous faites bien de le souligner. La plupart de toutes ces activités sont gratuites. Les activités sont toutes gratuites. Toutes gratuites. Est-ce que le personnel est outillé pour accueillir les personnes qui ont des limitations, Delphine? Oui, le personnel est outillé, puisque chaque nouvel employé reçoit une formation au service à la clientèle, quand il y commence son nouveau travail, qui comprend une section sur l'accueil des personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Et puis, en fait, avant chaque mois de l'accessibilité universelle, on dispense une nouvelle formation de 3 heures, pour mettre un petit peu l'emphase sur la U, comme on disait tout à l'heure, Donc les premières années, c'était beaucoup l'accueil en bibliothèque des personnes qui ont une limitation fonctionnelle, une formation assez générale. Puis on a raffiné au fur et à mesure des années, des éditions. Par exemple, l'accueil d'une activité de loisirs des jeunes qui ont un TSA ou une déficience intellectuelle. En 2022, comme nous nous sommes associés avec l'Association québécoise des personnes de petite taille cette année pour le mois de l'accessibilité universelle, la formation a été concentrée sur l'accueil en bibliothèque des personnes de petite taille. Et avec quels organismes vous collaborez ? Qui sont vos partenaires ? Dans les bibliothèques de Montréal, nous avons commencé à nous pencher sérieusement sur les enjeux d'accessibilité universelle il y a 12 ans, maintenant. Et à ce moment-là, on collaborait principalement avec l'organisme Altergo, avec qui on a créé le comité conjoint Altergo Bibliothèque de Montréal. Alors, il siégeait aussi d'autres organismes sur ce comité, car on voulait absolument que tous les types de limitations soient abordés dans nos discussions. La collaboration avec Altergo a évidemment été très utile en termes d'expertise, quand on a voulu développer notre offre de services, que ce soit la formation, les équipements, la promotion, tout ce qui est les règles de communication accessibles. On a appris beaucoup de choses. Et donc, Altergo nous a donné des précieux conseils, mais aussi, son équipe a vraiment travaillé fort pour la promotion de nos services auprès de leurs organismes membres. Et puis, au fil du temps, on a collaboré aussi avec d'autres organismes, comme Kéroul, Le Rame, Défi Montréal, et je ne pourrais pas vous faire toute la liste, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et j'imagine que vous proposez des collections adaptées à la population montréalaise ? Nous proposons non seulement des collections adaptées, effectivement, mais aussi de l'équipement, et puis un service de livraison de documents à domicile. Alors, nos collections adaptées, je vais vous faire quand même un petit portrait. On a près de 35 000 livres en gros caractère, près de 26 000 livres audio, comme je le disais tout à l'heure, pas loin de 200 000 livres numériques. Et dans ces livres numériques, 4 755 livres audio numériques qui sont particulièrement appréciés par les personnes qui ont limitation auditive. On a plus de 150 000 films sous-titrés, plus de 32 000 films pour malvoyants. Et puis, grâce à une collaboration avec l'INLB, on a été en mesure de déployer presque une centaine de jeux de société adaptés aux personnes qui ont une déficience visuelle. Il y a presque une centaine de ces jeux sont disponibles dans les bibliothèques. Vous pouvez y jouer sur place ou les remporter à la maison. Et qu'en est-il des documents en braille ? Nous avons décidé que les documents en braille ont laissé le soin au service québécois du livre adapté de BANQ d'en faire la diffusion, puisque le SQLA est disponible pour tous les citoyens et citoyennes québécois, québécoises. Et puis, les livres en braille prennent vraiment beaucoup, beaucoup de place. Donc, je voulais préciser aussi qu'il est possible de faire venir tous les documents qui ne sont pas disponibles dans votre bibliothèque, pardon, d'une autre bibliothèque. Donc, en fait, votre collection, la collection qui est accessible, elle se mesure beaucoup plus que dans celle qui est uniquement disponible dans votre bibliothèque, puisque vous avez accès aux documents disponibles dans nos 45 bibliothèques. Très pratique. Vous êtes vraiment à notre service. Et concernant l'équipement, vous vouliez nous parler, entre autres, des vélos pupitres ? Oui, les vélos pupitres, ce sont ces vélos, ces sortes de vélos stationnaires. Donc, on pédale, puis en même temps qu'on pédale, comme ils sont équipés d'une table, on est capable de faire ses devoirs, de lire. Donc, les personnes qui ont beaucoup d'énergie ou qui sont un brin hyperactif... Ils pédalent en travaillant. Exactement. Et comme ça, ça leur permet de se concentrer, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on est hyperactif, on a besoin de bouger pour être concentré. Donc, on a une cinquantaine de ces vélos disponibles dans les bibliothèques. Ensuite, on a des équipements aussi qui conviennent aux personnes qui ont des limitations visuelles. Donc, des logiciels d'agrandissement et de lecture d'écran. Des loupes numériques qui permettent de lire des livres, des journaux, n'importe quel type de document. Des petites loupes éclairantes. Ensuite, plus quand on a peut-être des difficultés motrices, des fauteuils roulants d'appoint sont disponibles dans les bibliothèques. Des paniers à roulettes, quand on veut emprunter des tonnes de livres et qu'on a mal au dos, par exemple. Et puis, enfin, pour tous, du matériel informatique avec des claviers et des souris ergonomiques. Ah oui, et puis celui-là, je ne pouvais pas vous le mentionner. Des pianos numériques. Nous avons maintenant, en ce moment, 10 pianos numériques disponibles dans les bibliothèques. Il va y en avoir bientôt 27 autres. Et ces pianos sont équipés de deux bancs de piano et de deux casques. Donc, on peut venir, si on a envie, prendre une leçon de piano à la bibliothèque. Sans déranger personne. Sans déranger personne. Et les supports de ces pianos sont des supports accessibles. Donc, quand on est en fauteuil roulant, on peut également venir profiter des pianos disponibles en bibliothèque. Notre petite nouveauté pour les prochains mois à venir, ça va être des prêts de lecteurs d'AISI. Oui, qu'est-ce que... Rappelez-nous ce que sont les lecteurs d'AISI. Les lecteurs d'AISI sont des lecteurs de fichiers MP3, CD, quand on en a encore. En tout cas, des fichiers numériques qui sont beaucoup plus sophistiqués que ce que nous utilisons. D'accord. Et le Bibliocourrier aussi existe? Oui. Alors, on a également un service de livraison de documents à domicile. Donc, le plus connu est le Bibliocourrier. Il est disponible dans peut-être une petite quinzaine de bibliothèques. Mais il y a 41 services de ce genre disponibles à travers les 45 bibliothèques. Et Delphine, comment vous faites pour justement faire la promotion de toute cette offre qui est destinée aux personnes ayant des limitations fonctionnelles parce qu'il y en a des choses proposées par les bibliothèques? Il y en a beaucoup et c'est merveilleux. Alors, on a commencé par adapter un langage simplifié, notre dépliant promotionnel. Et puis, pour qu'il soit accessible en plus grand nombre, on a fait aussi un partenariat, on a réalisé un partenariat avec Kéroul, qui est spécialiste en loisirs accessibles. Et on a publié avec eux un guide qui s'appelle « Des bibliothèques pour tous ». Ce guide, il est disponible dans les bibliothèques et en ligne. Et en fait, la façon dont il a été élaboré, un conseiller de chez Kéroul a évalué les 45 bibliothèques montréalaises. Il s'est vraiment déplacé dans chacune d'elles pour évaluer son niveau d'accessibilité. Et donc, ce guide, il recense tous les services des 45 bibliothèques dans un même document. Dans ses pages centrales, on peut trouver un tableau récapitulatif qui permet de voir en un seul coup d'œil dans quelle bibliothèque se trouve quelle collection ou quel équipement. Et puis, Kéroul publie sur son site Internet une base de données de services accessibles. Donc, une fiche pour chacune des 45 bibliothèques a été ajoutée à cette base de données. Mais il est donc possible pour une personne qui a des limitations de consulter le site de Kéroul et de connaître toute l'offre de services de sa bibliothèque de proximité. On peut même y voir des photos de l'entrée, des ascenseurs, des toilettes, tout ce qu'on a besoin de voir avant de se déplacer. Donc, je pense aussi à une autre façon de faire connaître notre offre de services adaptée et nos activités comme le mois de la U, c'est Canal M. Depuis plusieurs années, vous nous accueillez afin qu'on puisse faire la promotion. Alors, un grand merci pour ça. Ça nous fait bien plaisir. Toujours en compagnie de Delphine Guy-Bourger, conseillère en ressources documentaires, section programme, inclusion sociale et médiation du livre à la direction des bibliothèques de Montréal pour parler du mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal. Et Delphine, vous aurez des suggestions lecture à faire en fin de chronique. Mais d'abord, on y va avec les objectifs de ce mois de la U. Les premières années, l'objectif principal, c'était vraiment la sensibilisation du personnel. Parce qu'il y a 12 ans, si on se remet un petit peu en contexte, on ne parlait vraiment pas beaucoup de l'accessibilité universelle. Et donc, c'était important pour nous que le personnel comprenne les enjeux et y adhère vraiment pleinement. Et puis ensuite aussi, bien sûr, la sensibilisation du grand public. On a eu un témoignage vraiment chouette. Une maman qui est venue avec sa petite-fille à une heure du compte en langue des signes québécoise et qui a pris le temps de nous remercier pour nous dire que ça lui avait permis d'avoir ensuite des conversations, justement, avec sa petite-fille sur la différence très précieuse. Alors, c'est chouette. Je comprends. Et ensuite, bien sûr, l'objectif, c'est de transmettre un message aux personnes qui ont des limitations que les Bibliothèques Montréal sont vos bibliothèques de proximité, qu'on y propose mille et un services et que vous êtes les bienvenus, que nous vous y accueillons avec grand plaisir. Alors, ce mois de l'accessibilité universelle 2022, qui en est à sa douzième édition, pas celui de 2022, mais le mois de l'accessibilité universelle, nous proposons des activités variées pour les jeunes et les adultes, des ateliers, des conférences, des expositions. Et comme il s'avère qu'octobre est également le mois d'unanisme, cette année, les bibliothèques sont très heureuses de s'associer avec l'Association québécoise des personnes de petite taille, qui nous propose une exposition qui s'appelle Grand Format, qui est une exposition de portraits-photos grandeur nature, qui est réalisée par l'Association, et cette exposition favorise la compréhension des situations de handicap. Elle sera disponible dans différentes bibliothèques de octobre 2022, donc de maintenant à octobre 2023. Est-ce que vous proposez d'autres activités abordant d'autres limitations fonctionnelles? Nous essayons d'aborder vraiment toutes les limitations dans nos activités. Alors, voici quelques exemples. Exemple, une conférence « Neurodiversité, la reconnaissance de notre unicité » par Lucie Laguerreiro, qui est artiste autiste à la bibliothèque Père Ambroise le 12 octobre. La KEPA offre une... C'est l'Association, pardon, du Québec pour enfants et problèmes auditifs, qui offre une activité familiale pour sensibiliser la communauté entendante à la réalité des personnes sourdes. Ce sera à la bibliothèque Robert Bourassa le 15 octobre. Et ce sera suivi de jeu pour s'initier à la langue des signes québécoise. Et puis, à la bibliothèque Frontenac, il y a une activité également. Il y a une conférence le 18 octobre « Comment communiquer avec les personnes sourdes ou malentendantes ». Et puis, il y a aussi une activité pour les jeunes qui ne passera pas inaperçue. À la bibliothèque L'Octogone, le 22 octobre, c'est une zoothérapeute qui parlera des sens aiguisés des animaux aux enfants. Et des animaux seront présents. Alors, il va y avoir Foulon Manoir. Où est la bibliothèque ? Enfin, un concours autour de l'accessibilité universelle dans 15 bibliothèques montréalaises. Donc, il vous suffira de répondre à trois petites questions faciles qui sont destinées donc aux jeunes et aux adultes. Et on court la chance de gagner des albums et des romans dans lesquels un des personnages a une limitation. Et ce concours aura lieu pendant tout le mois d'octobre. Jusqu'au 31 octobre, le jour de l'Halloween. Est-ce que donc vous êtes en forme pour nous parler de suggestions, nous faire des suggestions de lecture ? Avec grand plaisir. Alors, je vous en propose pour les jeunes et pour les moins jeunes. Donc, on va commencer par les jeunes. Une BD, Le Petit Astronaute, donc une bande dessinée québécoise de Jean-Paul Haide, qui aborde le thème de l'arrivée dans la famille d'un enfant atteint de paralysie cérébrale. Et on peut dire que c'est grand public. Moi, j'ai adoré cette BD. C'est vraiment un chef-d'oeuvre. C'est un mot galvaudé, mais ici, je pense que ça s'applique. Elle a reçu beaucoup de prix, je pense aussi. Ensuite, un album destiné aux jeunes, donc un album québécois qui raconte une journée à la plage dans la vie de Marc, qui est jeune paraplégique. Et puis, un roman de Jean-François Sénéchal, qui est le troisième opus d'une trilogie québécoise, donc dans laquelle Chris, jeune adulte déficient intellectuel, doit prendre en main son quotidien, qui a reçu beaucoup de prix aussi. Oui, oui. On en a parlé d'ailleurs, on a une chronique littéraire ici avec Anne-Marie Aubin, qui aime beaucoup cet auteur et qui a parlé de ce livre-là, entre autres, Les Avenues. C'est vraiment très chouette. Alors ensuite, pour les adultes, une bande dessinée qui s'intitule « Ce n'est pas toi que j'attendais » de Fabien Toulmé, c'est vraiment une très belle BD, dans laquelle un jeune père raconte sa rencontre avec sa petite fille trisomique qui vient de naître. Ensuite, « Les mains de Louis Braille », un roman d'Hélène Jousse, qui nous plonge dans l'existence de cet homme qui a inventé le système de lecture qui porte son nom. Et enfin, on termine sur un roman québécois de Jean-Christophe Réel, « Ce qu'on respire sur Tatouine », dont on a aussi beaucoup entendu parler, qui explore le thème de la maladie et plus particulièrement de la fibrose kystique. Alors Delphine, si on veut avoir toutes les informations et même plus, on peut aller sur montréal.ca tout simplement. Et dans la barre de recherche, il faut taper « Moi de l'accessibilité universelle 2022 ». C'est exactement ça. Merci beaucoup. Vous avez cassé la glace et ça s'est très bien passé. Je vous souhaite une belle semaine et au plaisir Delphine. C'était Delphine Guébourget, conseillère en ressources documentaires, section programme, inclusion sociale, médiation du livre à la direction des bibliothèques de Montréal. Merci très chère. Merci beaucoup Hélène pour votre accueil.